L'arrivée du président de la transition dans la Nianga en cette période de fin d'année n'est pas à l'ordre du jour. Il n'empêche, les fils de cette province, qui saluent le coup de liberté du 30 août, comptent bien se faire les relais de l'action du général-président et du gouvernement de la transition. Issue de la province et accompagnée de sa collègue et ministre déléguée aux affaires sociales, elle aussi originaire de la Nianga, Jonathan Inyumba, le ministre de l'Agriculture, a reçu le 27 décembre des cadres issus du G5. Depuis le 30 août, notre pays vit une période exceptionnelle, a commenté à l'issue de la rencontre, Aurélien Mbadinga-Mbadinga. Nous sommes dans une période de transition et les membres du gouvernement ont bien voulu nous associer pour faire le relais du travail du gouvernement de transition afin que nous puissions, le moment venu, aller vers les populations surtout que le gouvernement de la transition est à pied d'œuvre pour la réalisation de certains projets d'ordre structurelux, a ajouté l'ancien sénateur du département de Mugutsi et de la commune de Chibanga. « Nous sortons de la satisfait du fait que les membres du gouvernement nous aient associés pour qu'on serve de relais auprès de nos parents », a-t-il dit à côté autre cadre qui participait à la rencontre. Selon ces Ninois, au-delà du relais de l'action des autorités de la transition, Jonathan Inyumba a mis à leur disposition des moyens pour permettre aux populations des six départements de la province de festoyer ensemble. Une manière, croit-il savoir, pour ces membres du gouvernement de penser à la restauration de certaines valeurs comme l'unité. « Comme a dit le ministre de l'Agriculture, il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. » « Il est de bon à loi que les fils et filles de la Nianga en période de transition se retrouvent pour partager d'un commun accord les valeurs qui sous-tendent notre vivre ensemble », a dit Aurélien Mbadinga Mbadinga. Sous-titrage Société Radio-Canada